... ... ... ... Vous êtes ici, présent, je me présente, j'en pensais, magasin d'éthique, éthique et PAC. Et puis, j'ai une très jolie palette d'intervenants. Vous allez le remarquer, on a un sujet qui est une ouverture vers de nouveaux secteurs de l'impression, puisque, vous le savez, C-Print couvre maintenant l'intégralité des secteurs de l'impression. Et donc, quoi de plus naturel que de s'intéresser aussi à l'emballage. Mais on est tourné vers un emballage, je dirais, moderne, ou en tous les cas du futur, puisqu'on parle de révolution, avec l'emballage web to PAC, c'est-à-dire l'emballage qui est commandable, organisable, si je puis me permettre, à partir de commandes sur le réseau, enfin, sur Internet. Alors, vous allez pouvoir, vous le savez, poser toutes les questions que vous voulez au fur et à mesure, mais on va commencer, nous, par se présenter les uns et les autres, sachant que vous pouvez poser toutes les questions et vous aurez les réponses les plus précises, mais qu'on est dans la révolution et que, dans cette révolution, tout le monde apprend en même temps, se trouve confronté à des soucis, pas de soucis, à des évolutions, etc. Je ne vais pas prendre longtemps, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Je vais simplement vous représenter, en deux secondes, Raphaël Marie, RealizaPrint, un des fondateurs de RealizaPrint, bien connu pour le Web2Print et qui, depuis quelques mois, s'est aussi lancé dans le Web2PAC et qui va nous donner son expérience de cette néo-activité. Emmanuel Tuenot, pardon, Perotti de Fogepac, qui, lui, est un fournisseur et s'occupe notamment de distributeurs de Zoom sur la France et permet justement la réalisation et l'automatisation des emballages. Frédéric Corbeau. Alors, j'avais l'habitude de dire FP Mercure, mais maintenant, il faut rajouter SmilePAC. SmilePAC, donc Web2PAC aussi, il va nous en parler. Le Régional de l'étape, puisque Saint-Marcelin, c'est pas très loin d'ici. Ensuite, Thomas Otak de Paquito, donc lui aussi fournisseur de solutions pour aider l'emballage en général et plus particulièrement le Web2PAC. Sarah Eskat. Alors, je ne sais pas si on dit Eskat ou Eska parce que moi, je l'appelle Sarah. Alors, Sarah, on ne prononce pas le H. de la présidente de Moco Cartex, qui va nous donner son expérience, justement, de faiseur et d'emballage. Et enfin, Régis Ruiz, qui, chez Konica Minolta, a en charge le lien entre les différents métiers de Konica Minolta et de MGI, notamment dans le domaine de la finition des cartons et des étuis et de l'impression en règle générale. Voilà. Alors, on va commencer directement. Je propose qu'on garde cet aléatoire, mais qu'on garde cet ordre, si vous en êtes d'accord, et que c'est tombé. Raphaël, pouf pouf, c'est tombé sur vous. Je vais vous donner un... Prenez un micro. Et j'ai fait une présentation très, très courte. Est-ce que vous pouvez redire un tout petit peu RealizaPrint en 3-4 phrases et puis dire Web2Pack, oui, on a commencé. Qu'est-ce que c'est ? Donc, effectivement, je représente RealizaPrint. RealizaPrint, c'est à 14 ans. Donc, on a un primeur en ligne pour les revendeurs. Donc, les agences, les imprimeurs, les agences marketing également, les ansignistes, etc. On est 90 personnes dans l'entreprise. Et effectivement, en fait, on a lancé un projet en juin 2021. Donc, de mettre en place une solution Web2Pack pour nos clients, pour tout simplement élargir notre gamme produit. Et on a mis en ligne en janvier, en fait, cette nouvelle gamme qui se compose de 53 modèles différents avec 5 cartons différents, avec la possibilité de, justement, de personnaliser, donc de créer finalement, on va dire, un gabarit en saisissant les hauteurs, largeurs et profondeurs de différents modèles. Et on va dire que l'objectif, c'était ça, c'était de rendre un système simple pour des clients qui n'étaient pas forcément spécialistes du packaging. On continue. Emmanuel ? Alors, moi, je m'appelle Emilien, je représente Fogepack. Emilien, pardon. Pas de souci. Donc, nous, on est... On distribue deux principaux produits qui sont la gamme Impact. C'est un logiciel de SEO packaging qui va reprendre, en fait, ce que Raphaël vient de dire. On va donner les dimensions intérieures. On choisit, parmi les bibliothèques de standard, il y en a un peu plus de 300, notamment les Fevco, les ECMA, qui sont les plus connus. On va venir choisir dimension intérieure, hauteur, largeur, profondeur. Et on va monter notre packaging. Donc, ça, c'est la version standard. Et après, on peut aller jusqu'à faire de la conception sur mesure. Et derrière, on intervient avec les machines de découpe Zunt, qui sont des tables de découpe. On va pouvoir faire l'échantillonnage pour valider la conformité du packaging et aussi faire de la petite production, voire petite et moyenne série. Donc, le but, c'est d'automatiser tout ça. Merci. Frédéric ? Bonjour à tous. Je suis Frédéric Corbeau. Je suis le cofondateur et le dirigeant de SmilePack.fr. Alors, SmilePack, c'est une plateforme que nous avons créée, qui est spécialisée exclusivement dans le web-to-pack depuis 2017. A l'origine, nous, nous sommes des cartonniers traditionnels. Donc, on a une expertise et un savoir-faire dans le packaging et la PLV. Et dès le départ, nous avons voulu transformer et surtout utiliser toute la puissance du web-to-print adaptée à du web-to-pack. Mais sans forcément pénaliser les utilisateurs par trop de simplicité. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est une vision un peu particulière. Mais surtout, ça a conduit à l'ensemble de la stratégie et à tous nos choix d'investissement machine pour pouvoir tenir la promesse auprès des clients. Les clients sont autant des marques de produits, directement, des marques de produits cosmétiques, de spiritueux, de bougies, etc. Mais également, depuis peu, toute la partie revendeur, à savoir des imprimeurs et des agences de communication, des graphistes, qui viennent bénéficier de cette expertise pour pouvoir étendre le champ des possibles avec leurs clients. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Thomas Otak, société Pakitou. Je suis cofondateur et je dirige la start-up qui est basée à Pau. On a deux activités. La première, c'est une place de marché de l'emballage sur mesure. On met en relation des marques qui configurent leur emballage sur mesure sur notre plateforme, avec des fournisseurs qui ont paramétré leur capacité de production. Et donc, on fait un matching fin pour une mise en relation directe afin d'accélérer les temps de mise sur marché des emballages. Donc ça, c'est notre première activité. Et très rapidement, on a démarré en 2017. En 2018-2019, on s'est rendu compte que le workflow d'études de prix et d'études de faisabilité d'un pack sur mesure était très complexe, très lourd pour les industriels et très chronophage, trop long pour les marques. On a voulu accélérer cela en répondant avec un logiciel dont on fait la promotion aujourd'hui. Il s'appelle Packet to Wipe. Packet to Wipe, c'est un configurateur d'emballage sur mesure. Vous connaissez les configurateurs de voitures. Nous, on édite le configurateur d'emballage que chaque industriel, chaque transformateur peut paramétrer avec ses données machines, avec son catalogue de produits, avec son parc d'impression et les options qu'il souhaite proposer. Et donc, ça lui permet d'équiper son site Internet et sa force commerciale d'un outil omni-canal, d'un outil configurateur. Vous allez voir un constructeur automobile. Vous pouvez configurer votre voiture sur son site et vous pouvez aller en concession et le vendeur en concession va configurer devant vous. Là, c'est exactement le même principe. Et donc, aujourd'hui, c'est un plugin aux solutions existantes, des sites e-commerce, des systèmes web to pack, des sites déjà établis. On peut venir raccrocher ça pour augmenter drastiquement le champ des possibles en configuration d'emballage puisque la seule limite, c'est la limite des données machines. On va revenir là-dessus, Thomas. Sarah. Donc, bonjour. Sarah Eska, dirigeante de la société MocoCartex. C'est une société familiale. On est basé sur Bordeaux. Et à l'origine, on a 55 ans d'existence et on était spécialisé dans l'emballage pour le vin et exclusivement pour le vin. Ces dernières années, avec la crise qu'a connue le vin, on souhaite, et pour nous développer, on a souhaité aller vers d'autres secteurs d'activité, aller vers le web to pack. Et pour ceci, nous avons fait appel à la société Paquitou pour permettre de configurer des emballages en ligne et avons également investi dans une imprimante numérique pour permettre aux clients de tout secteur d'activité de paramétrer leur emballage en petite série. Sarah, pardonnez-moi, on n'est pas tous très au courant de l'emballage, enfin, je pense. Ce que vous appelez l'emballage pour le vin, c'est quoi ? Alors, c'est des caisses carton. C'est du carton ondulé, en ondulé, et c'est des caisses pour mettre les bouteilles de vin. Donc, des caisses... 15, 6 bouteilles ou... Exactement, de 6 bouteilles, debout, couché, voilà. Mais on était spécialisés, notre gamme était exclusivement dédiée au marché du vin. Et voilà, donc, un marché quand même de niche et là, pour permettre notre développement, on part vers le web to pack qui est une vraie demande, on a vraiment senti cette demande, avec aujourd'hui des outils qui nous permettent de répondre à une demande de plus en plus importante avec le développement de l'e-commerce, avec le développement d'Internet, avec la volonté aussi des gens de se démarquer et de ne pas être sur un emballage standard. Ok, on va y en venir. Régis ? Oui, merci Jean. Bonjour, Régis Suisse, donc je suis chef de marché chez Konica Minolta sur les solutions dites chez nous industrielles. en réalité Konica Minolta est connue dans le domaine de l'impression depuis assez longtemps, sur la partie principalement impression commerciale. Il faut savoir que depuis environ un an et demi, on a restructuré un peu toute notre offre pour répondre à la fois à ces marchés qui sont un marché, on va dire traditionnel, mais aussi sur d'autres marchés qui sont le marché de l'étiquette et de l'emballage, où aujourd'hui, nous avons des véritables offres à proposer. Et notre lien avec le Web2Pack, c'est effectivement qu'aujourd'hui, nous proposons des solutions qui vont permettre d'accompagner la révolution de l'emballage, celle du Web2Pack aussi. Pourquoi ? Parce que derrière un Web2Pack, il y a des solutions de production, il y a de l'automatisation, il y a besoin effectivement de produire, soit localement, soit de façon, on va dire, assez rapide. Donc notre but, nous, est vraiment d'accompagner par nos solutions logicielles, matérielles d'impression et de finition et de découpe laser. On pourra en reparler un peu plus tard. D'accompagner, parce qu'on croit vraiment dans ce changement un peu de process, étant donné qu'aujourd'hui, l'emballage reste quand même majoritairement un domaine où on imprime en traditionnel, mais les choses sont en train de bouger. On est là aussi pour en parler. Alors, ça, c'était ma question suivante à tout le monde. Le Web2Pack, est-ce que c'est forcément une impression numérique ? Ah ! Parce que le Web2Pack, le Web2Pack, il n'y a pas que du numérique, on peut tout faire dans le Web2Pack. Alors, effectivement, nous, on commence à être limité au niveau des quantités. Donc, effectivement, je pense que ça n'arrêtera pas uniquement au numérique. On peut aller sur de l'offset. C'est juste que pour l'instant, nous, on ne propose pas cette offre-là. mais surtout sur les nouveaux marchés un petit peu émergents, des franchises qui demandent des systèmes automatisés de personnalisation assez simple que d'un simple logo, d'une image, de versionning, où là, effectivement, le Web2Pack va plutôt être là en appui pour automatiser les commandes et non pas dans la personnalisation unitaire. Donc, je pense que le Web2Pack, il y a deux parties. Il y a la partie pour automatiser les commandes, qui a un gain pour les gros faiseurs, etc. et après, la partie de personnalisation unitaire ou de la petite série, plutôt pour le petit producteur, etc., qui va rechercher justement la personnalisation pour finalement créer un effet waouh. Raphaël, justement, et après, je demanderai aussi à Frédéric et à Sarah de nous dire, le Web2Pack, a priori, quelle est la typologie des clients ? Quels sont les clients ? Ce sont des gens au niveau local qui sortent une production relativement restreinte. Ce sont des gens qui ont une multi-référence. Ce sont des grandes marques qui font des marchés test. Comment c'est ? C'est quoi ? Qui veut répondre ? Raphaël ou Sarah ? Moi, juste le petit retour d'expérience que l'on a. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui veulent faire de la petite série, donc des gros faiseurs qui veulent faire des petites séries ou des premiers de série où là, il y a une vraie réponse avec le numérique quand même qui permet d'avoir des délais courts, de ne pas investir trop dans des clichés, dans des plaques, etc. Donc, il y a beaucoup de ça. Il y a également beaucoup de petits faiseurs dans le e-commerce. Il y a de plus en plus de personnes qui sortent des produits et qui se mettent à commercialiser une nouvelle, des t-shirts, des cidés. Là, ils ont besoin de petites séries, d'être rapides et de tester aussi sur le marché. Et c'est aussi beaucoup ce genre de clients que l'on a aujourd'hui. Frédéric, 2017, 5 ans, tu as un peu de recul là-dessus. Ça a changé, les clients ? Oui. On a vu une vraie évolution des mentalités. Les premiers clients que l'on a touchés en 2017, 2018 étaient essentiellement des petits clients, des petites marques, des start-up, des porteurs de projets qui avaient une appétence naturelle avec l'outil Internet et qui n'avaient pas peur de se lancer, de tester, potentiellement d'être déçus. Aujourd'hui, on touche des milliers de clients de toute taille, des entreprises d'une personne, des multinationales. qui nous font livrer partout en France, qui nous font livrer à l'étranger. Ils y trouvent surtout une simplicité, une rapidité et puis un champ des possibles qui s'est très, très élargi du fait notamment des niveaux de finition. Régis en parlait tout à l'heure. On a investi dans une presse d'ennoblissement à MGI pour offrir vraiment une expérience utilisateur très aboutie. Ça ne serait pas possible en traditionnel, nécessitant des clichés, nécessitant des outillages particuliers. L'idée, c'était vraiment de pousser jusqu'au bout la logique pour pouvoir abolir les frontières, pour pouvoir démocratiser vers le plus grand nombre l'accès au packaging avec les attributs de toutes les grandes marques mais avec la facilité et toute la puissance du web to print qui a une grosse intériorité en termes d'expertise et d'expérience. Raphaël, quand on vient du web to print, il y a eu des évolutions très fortes dans le web to print au cours des années. Il y a des moteurs maintenant qui permettent de faire à peu près tout ce qu'on veut en web to print. Est-ce que dans le web to pack, on a suivi la même chose ou est-ce qu'il fallait avoir un catalogue assez restreint au départ ? Est-ce qu'on peut laisser faire le client ? Comment il donne ? Parce qu'un document, on n'a pas mis la prochaine révolution dans l'impression d'emballage, c'est quand même on apporte une nouvelle dimension avec le web to pack. Comme je crois que c'est Frédéric qui le disait, on n'est plus en deux dimensions, on est en trois dimensions. Alors la troisième dimension, comment on la vit quand on est web to packer ? Comment ? Déjà, effectivement, il y a deux axes. Il y a l'axe informatique et l'axe de production. Donc l'axe de production, on a donc une Conica, une presse numérique, donc une Conica M1, qui nous permettait de faire un format assez large puisqu'on est en 58,575. Donc c'est un format un petit peu hors norme, donc qui permet vraiment de se démarquer de la concurrence. Donc on va dire que l'outil, on l'avait, qui nous permet également aussi de faire des épaisseurs assez importantes puisqu'on peut aller jusqu'à 520 microns. Donc c'est quand même un avantage concurrentiel. On a également l'adoblissement, qui nous permet de faire du vernis et de la dorure. Et ensuite, on a fait l'acquisition d'une machine avec justement Fuget Pack, une zone, pour faire justement la découpe spécifiquement pour le packaging. Donc ça, c'est le premier axe dont forcément, il faut maîtriser. Donc on remarque, c'est vraiment là, surtout entièrement numérique, justement, pour accéder des petites et des moyennes séries. Et après, l'autre défi, effectivement, c'était la partie informatique où finalement, l'utilisateur, il est face à son écran et de rendre assez simple quelque chose finalement qui est très, très compliqué. Puisque lorsqu'on commence à rentrer dans le projet, on se rend compte que les gabarits changent en fonction de l'épaisseur du carton utilisé, etc. Donc il y a tout une, il y a tout en fait un système informatique à mettre en place pour faire des gabarits qui soient le plus proche possible de la... Mais vous avez commencé avec une sorte de catalogue où on peut faire toute taille d'emballage ? Alors nous, on a utilisé une solution qui s'appelle Impact justement qui est fournie par Fogipac. On a fait un choix de 53 modèles justement parce qu'on s'est dit déjà 53 modèles, c'est énorme. Déjà, on a commencé à faire de toute façon un benchmarking en regardant la concurrence. On a vu que souvent les gens préposaient 10, 15 modèles. Donc nous, on s'est dit on va faire 53 parce que l'idée, c'était de se dire on ne veut pas rentrer dans la partie devis parce que c'est vrai que le packaging, c'est encore très, on va dire, manuel. Donc on n'a pas de bureau d'études, etc. Donc on s'est dit pour ne pas être embêté, on va prendre un peu plus de temps mais par contre, on va proposer beaucoup de modèles mais pas non plus des choses trop exotiques. L'idée, ce n'est pas de faire de concurrence au bureau d'études ou forcément un grand groupe qui va vouloir faire une boîte spécifique, etc. ne va pas s'appuyer sur notre savoir-faire mais va avoir un bureau d'études et faire toute une étude, etc. pour proposer un produit. Donc nous, 53 modèles et de là, ensuite, on a fait tout un paramétrage pour pouvoir changer les différents supports et il y a tout un système via un API qui va interroger justement le logiciel Impact qui est sur notre serveur pour avoir un retour d'informations et renvoyer le gabarit prêt à, pas imprimer, mais prêt à créer puisqu'après, c'est nos revendeurs dont les imprimeurs, les agences, etc. qui vont mettre leur logo, leur création graphique sur le support créé par ce logiciel-là. Frédéric, même chose, même... Je dirais que au départ, en 2017, on avait commencé dans cette dynamique-là mais très, très rapidement, on s'est aperçu que la demande des clients était vraiment sur le sur-mesure et donc, c'est ce qui a drivé toute notre stratégie. Alors aujourd'hui, on s'est amusé en interne, on a fait un calcul et si on combine la totalité des formats qu'un client peut choisir, la totalité des formes, la totalité des supports qui sont proposés, des finitions, on arrive à 1 000 milliards de combinaisons. Donc, en fait, ça veut dire que c'est infini. Mais ça, c'est rendu possible à la fois grâce à l'automatisation des process, c'est rendu possible grâce aux outils, que ce soit HP Indigo 30 000 sur la partie impression, ce qui nous permet d'ailleurs d'aller chercher des volumes beaucoup plus importants, mais également du monoproduit, sur de la découpe laser pour éviter les outillages, sur de l'ennoblissement comme on le disait tout à l'heure. Mais surtout, on a depuis toujours, et ça a été le maître mot, on a toujours adossé un bureau d'études justement avec une approche un petit peu différente parce qu'encore une fois, nous, on vient du monde de l'emballage pour accompagner les clients parce que déterminer, définir un produit, un flyer, une carte de visite, une brochure, ça reste un produit en 2D et qui est plus facilement appréhendable par le commun des mortels. Dès qu'on est en 3D, plus personne n'y comprend rien. Et même si on essaie de complètement simplifier l'approche, on voit que systématiquement, 10 fois, 15 fois par jour, on a besoin de notre bureau d'études pour accompagner les projets des clients et surtout les rassurer et donc ça, c'est vraiment une donne importante. Je voulais juste rajouter, j'ai oublié, quand je parle de 53 modèles, je parle de modèles vraiment globaux, c'est-à-dire la boîte Berlingo, on va dire pour mettre les vêtements, ça c'est un modèle. Après, tout ce qui est format, donc hauteur, largeur, ça c'est complètement personnalisable. Donc quand je parle de 53 modèles, c'est déjà très large finalement puisque Berlingo c'est un, la boîte Fourreau c'est un deuxième modèle mais par contre, on va vraiment pouvoir personnaliser hauteur, largeur, profondeur et l'intelligence justement, c'est là où c'était assez complexe, c'est qu'on va pouvoir mettre des blocages, par exemple une boîte Berlingo ne peut pas être plus haute que large sinon on va dire que mécaniquement il y aurait un problème donc il y a toute la logique de retour d'informations pour dire attention cette boîte n'est pas réalisable parce que la hauteur est supérieure à un tiers de la largeur ou ce genre de choses pour rendre le process possible. C'était une des questions suivantes sur les garde-fous parce que c'est vrai que quand on est en 2D on y arrive à peu près c'est vrai qu'il ne faut pas de déception la déception c'est ce qu'il y a de pire pour l'utilisateur et s'il reçoit un emballage dans lequel il ne peut pas mettre ce qu'il a prévu de mettre donc vous avez donné une solution. Alors on parlait justement j'en reviens à l'idée catalogue pas catalogue vous aviez dit dans votre présentation très grande personnalisation alors vous vous venez parce que vous en faites toujours beaucoup de la caisse 6 bouteilles on va prendre la 6 bouteilles mais il y a de la 12 bouteilles donc c'est vrai qu'il y en a de la plate il y en a de la hauteur etc. Là on est vous faites toujours là-dedans et donc c'est de la personnalisation au niveau de l'impression ou vous êtes obligé de vous adapter maintenant à faire de la 3 bouteilles ou autre chose alors oui donc sur les cartons bouteilles déjà on avait une gamme très large donc effectivement on avait du 6 du 3 du 1 magnum etc. mais c'était spécifiquement dédié à la bouteille quand on a souhaité se développer vers d'autres secteurs d'activité et bien on a réalisé des gammes standards puisqu'on est transformateur donc on réalise nous même nos cartons donc on a réalisé des gammes standards donc de la même manière un catalogue de produits standards de boîtes e-commerce mais on a également noté que beaucoup de nos clients nous demandent vraiment un packaging différent un packaging à eux alors au niveau de l'impression mais également au niveau de la forme et là c'est des devis c'est un bureau d'études c'est beaucoup de travail et ça prenait énormément de temps à notre bureau d'études et aux personnes qui sont composées d'où la solution de Pakitu et de Thomas qui là nous permet on va le clipser sur notre site internet et qui va permettre à toute personne d'adapter de faire vraiment la dimension de son emballage et là avec alors bon tout un système je vais peut-être passer la parole à Thomas mais avec tout un système de par rapport à nos capabilités machines et de pricing qui permet aux clients d'avoir tout de suite de son prix Thomas justement alors on était parti sur le numérique tout au début mais si j'ai bien compris vous c'est pas que numérique c'est un clé en main que vous allez faire après l'impression pour l'instant par exemple on fait du Web2Pack avec Monco Cartex sur la partie hype qu'en flexographie il n'y a pas de numérique donc en fait c'est pas c'est pas forcément un équivalent le Web2Pack va accélérer grâce au numérique mais le Web2Pack peut faire très bien sa vie sans numérique parce que simplement il offre des possibilités d'expérience en ligne aux clients qui aujourd'hui ont des process plutôt offline pour gérer le packaging je pense qu'il faut revenir en fait à l'utilisateur et on parle d'opposition ou d'antériorité avec le Web2Print c'est déjà pas la même personne qui achète les cartes de visite et le packaging pour mettre les flacons de parfum déjà c'est pas du tout le même enjeu stratégique d'un côté c'est une carte de visite elle peut se tâcher elle peut avoir un écart colorimétrique il n'y a pas de problème en packaging vous mettez un linéaire c'est le même c'est le même pantom c'est la même couleur c'est la même cible c'est la même taille il faut que l'expérience d'unboxing soit parfaite donc effectivement il y avait une certaine frilosité je pense des acteurs ou un manque de technologie pour répondre à la mise en ligne de ces principes de construction et de surfaçage que pouvait vivre le packaging mais c'est résolu aujourd'hui on arrive à résoudre cette complexité pas tout et ce que je voudrais dire et peut-être que là l'expérience de Frédéric qui a une bonne antériorité et peut-être aussi de Raphaël un peu plus récent sur le packaging peut-être que à la différence du print où il y a beaucoup de commandes et des montants de commandes qui sont dans les 50 à 200 euros pour faire pour cibler très large peut-être en packaging effectivement le web2pack va être aussi beaucoup d'acquisition de leads en fait de mettre un configurateur produit que ce soit hype ou que ce soit un développement maison ou autre à disposition des clients ou des visiteurs de son site ça permet de capter beaucoup de demandes il y a peut-être un peu moins de conversions immédiates mais par contre derrière il y a un vrai travail de reprise commerciale pour faire aboutir parce qu'il y a en fait beaucoup plus de freins à l'achat en packaging qu'en print donc on s'y essaye on tente on configure mais peut-être qu'on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on veut être assuré on veut une maquette on veut être rappelé on veut quelque chose et c'est là effectivement où le web2pack doit se compléter de flux de production de suivi commercial un peu plus drastique un peu plus soutenu je dirais qu'en print voilà ça c'est mon expérience et je pense que ceux qui le vivent et qui produisent seront peut-être mieux l'étayer est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que le pack sont des professionnels uniquement qui même s'ils ne sont pas les professionnels de l'emballage c'est des professionnels parce qu'on va revendre le produit derrière quand on fait du web2print il y a toute une partie qui est qui est faite vers du consommateur je suis complètement d'accord en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le packaging il fait partie du produit c'est une composante et d'ailleurs lorsque l'on a des réassorts c'est souvent la supply chain qui gère ou le procurement chez les clients qui gère les achats de packaging contrairement peut-être à d'autres produits print plus traditionnels on constate probablement je suis complètement d'accord avec Thomas un vrai besoin d'accompagnement de réassurance de validation bref la manière dont les marques ont l'habitude de travailler avec leur cartonnier traditionnel elles reproduisent ça parce qu'il est hors de question pour elles qu'elles fassent un compromis sur la qualité sur l'expérience client sur la constance en termes de qualité etc finalement le web to pack ça n'est qu'un canal de distribution derrière vous avez chez Realiza Print chez nous chez vous des professionnels des experts du métier qui vont fabriquer une boîte il va falloir qu'elle se ferme il va falloir qu'elle tienne il va falloir qu'elle soit livrée alors non pas avec un je sais pas par exemple un double face pour qu'elle soit finie par le client mais qu'elle soit collée en fond automatique etc c'est un vrai métier on ne peut pas s'inventer fabricant de packaging du jour au lendemain on doit passer par les fourches codines des échecs des retours clients on l'a vécu et on continue à le vivre de temps en temps de moins en moins parce que on apprend continuellement et voilà c'est vraiment le maître mot Raphaël par rapport à ce que dit Frédéric vous avez ramé au début un peu dans la mise en place parce que après comme vous le rappelez plus d'une douzaine d'années même 13 ans de web to print vous étiez à l'aise dans le web quelque chose le web to pack au début ça vous a remis la tête à l'envers comment ça s'est passé techniquement le fait de s'appuyer sur une solution existante qui crée des gabarits avec des informations qu'on envoyait on s'affranchit de toute la problématique informatique de connaissance du produit donc ça c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus simple après effectivement c'est plutôt l'apprentissage pour le service commercial sur les salons etc voilà fonds automatiques insertion etc même moi pour votre franche je ne connais pas encore assez le métier donc je serai très vite largué donc effectivement il y a cette petite connaissance après notre objectif justement c'est ce produit qui fait un peu peur finalement ça fait peur le packaging en tout cas moi ça me faisait un peu peur et l'idée c'est de le rendre facile à l'utilisation facile à commander et de se dire qu'est-ce que je dois mettre en place sur le site pour quelqu'un qui n'est pas habitué à acheter du packaging passe une commande sans crainte sans se dire la boîte effectivement elle ne va pas tenir etc donc c'est démocratiser finalement le packaging en ligne est-ce que par rapport Frédéric parlait de marque etc est-ce que vous aussi vous êtes dans cet univers de la marque ou est-ce que vous êtes plus dans l'univers du local c'est-à-dire la personne qui dit moi avant je n'avais pas d'emballage je faisais du faux vrac pourquoi je ne fais pas un truc qui est chic qui fait sérieux etc c'est ça plutôt votre clientèle alors comme disait Sarah tout à l'heure la partie e-commerce qui est assez émergente donc ça c'est vraiment des clients on voit que vraiment les commandes qui passent c'est beaucoup de de petites séries des personnes qui se lancent et qui disent je veux mettre en avant ma marque soit parce que comme ça sur le sur une boîte d'expédition il y a le logo qui sera présent sur toute la tout le long de la jusqu'à la livraison finalement donc ça sera une belle visibilité et après il y a aussi tous les petits producteurs effectivement donc nous on s'appuie sur nos revendeurs mais lorsque je passe en production et que je vois les commandes effectivement c'est pas des grandes marques parce que les grandes marques vont faire des grosses séries nous on va être vite dans les choux donc au niveau des tarifs etc on n'a pas le parc machine adapté mais donc effectivement c'est plutôt le e-commerce et les petits producteurs et ça va un petit peu avec notre offre d'étiquette finalement en rouleau qu'on propose aussi où on a vu qu'il y a toujours justement cette émergence de petites séries etc pour dire je fais des micro séries j'essaye de faire de la vraie valeur ajoutée je rajoute une dorure un vernis je paye plus cher par contre je veux qu'on me démarque alors Emilien vous travaillez avec avec Raphaël sur de l'automatisation c'est un peu le nerf de la guerre l'automatisation dans le dans le web to pack si on a plein de plein de d'emballages différents est-ce que c'est comme le web to print on arrive à faire des amalgames on arrive à faire des alors en partie oui c'est ça l'intérêt que Raphaël qu'il a pris avec la solution impact c'est qu'effectivement comme on a dit tout à l'heure on définit des standards et on va mettre des limites à certains produits puisque le packaging je vous rejoins là-dessus je suis issu du packaging d'une formation pure pack et oui c'est un vrai métier où il doit y avoir une vraie connaissance etc ça sort un peu dans les mœurs le web to pack c'est tout nouveau ça sort des mœurs mais c'est aussi ce qui fait que ça plaît et que ça apprend après pour l'automatisation l'intérêt comme dit Raphaël c'est qu'il est sur de la petite série ou de la micro série donc on va pouvoir faire de l'amalgame tout en respectant certaines règles de construction on va pas mettre un rainage ça a un sens on va pas le mettre dans le canure ou anti-canure il y a un sens donc après là-dessus ils ont d'autres logiciels qui viennent en PAO avant le print où effectivement on va respecter un sens canure anti-canure des espacements entre les pièces etc mais oui et à partir du moment où on va être sur du numérique en tout cas nous avec sur les unes on peut faire du multipose et de l'amalgame pour optimiser la chute et les déchets parce que c'est là où ça va se faire la différence dans le coût de revient etc non ? c'est grâce à l'automatisation aux impositions et aux amalgames ou pas ? pour l'instant nous on a pu se viser sur l'automatisation parce que Boy's Fet Franc en fait le packaging c'est quand même un marché à marge par rapport en tout cas au web to print où là effectivement la seule feuille compte etc là en fait on a quand même assez de c'est un produit qui a une vraie valeur ajoutée donc effectivement on se rémunère aussi par le fait d'avoir cette connaissance maintenant au fur et à mesure donc on a pu travailler sur l'automatisation des commandes et mettre au contraire même des contraintes nous à notre service pré-presse etc pour vérifier pour dire effectivement tout le monde qui part doit être conforme parce que derrière il y a une image de marque etc et c'est pas le même contrôle à faire effectivement sur une carte vite ou sur un packaging donc tout le long du process de l'envoi du fichier jusqu'à la fabrication et l'expédition on a mis des chain points pour vérifier en fait le fichier le BAT en ligne gratuit par exemple pour le client etc pour être en zéro surprise Thomas même chose avec Paquito on a un mix aussi de web to print entre guillemets ou plus du packaging sur mesure non nous on a plutôt un logiciel d'abord il a été pensé pour le complet sur mesure en gros le configurateur se génère sur la base des opérations et des machines de l'industriel et donc en fait on va rendre à l'utilisateur des informations par rapport à ces dimensionnels ou autres qui sont totalement alignées avec ce que les machines sont capables de faire par rapport à l'avance à la poussée à la laisse de la machine etc à l'ensemble de ces contraintes donc en fait on a absorbé la complexité de ce que le parc opérationnel ou les méthodes qu'on représente dans Hype mais on le simplifie par rapport à une configuration d'emballage on va lui dire ça c'est trop grand ou le rapport proportion n'est pas bon parce que tout simplement la machine ou les méthodes ont été paramétrées de telle façon et donc à la fin ce qui est important c'est qu'on a vraiment pensé Hype d'abord pour gérer le sur mesure voilà sans limite chaque dimension peut être enseignée au 2000 mm près on peut avoir accès à l'ensemble de la base de données des matières premières d'ailleurs nous pour charger Hype on ne charge pas des Excel on se connecte à un ERP globalement et on va siphonner toute la donnée ERP et ça va générer le configurateur et après notre système de pricing c'est un deviseur numérique en fait j'ai une pensée pour lui on a beaucoup travaillé chez MocoCartex avec quelqu'un qui s'appelle Christophe il fait 25 ans qu'il fait du devis en carton ondulé notre logiciel c'est Christophe numérique et on fait des fois mieux que lui et puis toutes les petites exceptions de fabrication qui sont tout à fait exceptionnelles on ne les appréhende pas je pense que c'est ça aussi le Web2Pack je sais que c'est comme ça aussi chez FP Mercure mais on peut se satisfaire des quelques aléas de production voilà c'est soit de l'optimisation soit c'est la part des anges mais globalement on est parti du véritable sur mesure et alors aujourd'hui on a rajouté des fonctionnalités pour refaire le machinariat c'est à dire que maintenant on a mis en place des systèmes de contraintes pour pouvoir partir du sur mesure et créer des produits en semi-mesure ou avec des choses déjà prédéfinies de sorte que il puisse vraiment avoir des produits pré-paramétrés des produits totalement libres totalement disponibles il reste toujours toujours le dernier le dernier des Mohicans le mouton à 5 pattes qui lui va être une construction à définir et là effectivement on peut déjà apporter des éléments de réponse de prix mais avec un niveau de fiabilité qui dépend en fait de quelque chose qui va se passer plutôt dans le suivi commercial au-delà de la config initiale mais encore une fois l'objectif du Web2Pack c'est offrir une expérience en ligne aux utilisateurs soit pour prendre des commandes directement quand c'est possible ou plutôt les toutes petites séries parce que eux il y a voilà une appétence un usage ou un enjeu qui est compatible avec ça soit pour les moyennes et grandes séries où là on est dans le quotidien du transformateur mais là c'est prendre des commandes où c'est possible mais beaucoup plus prendre des des leads en fait des informations qualifiées tiens il y a L'Oréal ce week-end ils ont fait un test sur une boîte comme ça avec tel niveau de surpassage 3000 unités j'ai le contact je peux le rappeler voilà cette information avant s'ils s'intéressaient à quelque chose chez vous jusqu'à ce qu'ils vous appellent ou que votre commercial tombe sur la personne qui avait besoin à un moment donné ça ne se faisait pas le web est un élément un nouveau canal de distribution ni plus ni moins ça rade justement si on poursuit par rapport à cette expérience paquitou et la façon est-ce que vous ça a changé vos débouchés puisque vous avez commencé à faire d'autres vous avez dépassé le secteur des vins mais vous avez changé complètement d'emballage ou vous êtes resté dans la même taille dans le comment ça s'est passé alors on a changé complètement d'emballage alors on a toujours notre gamme bien sûr spécialisée dans la viticulture mais on a également créé des nouveaux cartons avec des dimensions alors que nous permettent nos machines puisqu'on produit donc toujours dans cette dans cette dimension là mais effectivement on a complètement changé aujourd'hui on a des machines qui permettent de on part d'une plaque de carton et on peut faire n'importe quel format donc aujourd'hui oui le fait de toucher d'autres secteurs d'activité on s'adapte à leurs produits et on peut tout emballer du moment qu'on part de la plaque on peut tout emballer après le comment hype et paquitou ce que ça a changé aussi c'est que ça a libéré et que ça va encore libérer beaucoup de temps à notre bureau d'études pour faire beaucoup plus de création et ça a aussi permis à nos commerciaux d'être réactifs c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marchés qui sont gagnés par rapport à la réactivité au niveau de la remise des prix avant et pour dans les gros les mastodontes dans le packaging il faut 15 jours 3 semaines 1 mois pour avoir un prix là en instantané on peut avoir un prix on peut donner un prix au client est-ce que vos clients ont vraiment changé en typologie ou sont toujours le même type de professionnels est-ce que vous avez Raphaël nous disait lui il a des gens qui arrivent sur le web qui vont commander je dis peut-être une bêtise mais 500 boîtes vous avez ça aussi ou vous êtes resté on commence à avoir ça alors nous on est tout jeunes là-dedans donc on commence à avoir ça on a encore une grosse partie de nos clients qui sont des viticulteurs et spiritueux mais effectivement on fait des boîtes pour des infusions on fait des boîtes pour du CBD pour des encens donc oui on a vraiment une typologie clientèle qui est en train de se diversifier grâce à ça alors comme on approche de la fin j'avais une question qu'est-ce qu'il a fallu adapter dans l'entreprise par rapport à ça parce qu'on n'a plus le même schéma commercial vous n'avez plus le même schéma de livraison vous n'avez plus le même schéma vous avez tout remis à zéro vous avez continué une activité classique pas classique alors on a continué l'activité ce qu'il a fallu changer le plus compliqué à changer a été nos commerciaux qui étaient spécialisés dans le vin plus que dans le packaging donc là il a fallu les reformer au packaging donc ça a été vraiment la plus grande révolution après ça c'est tout est rentré on a un ERP on a quand même tous les processus sont structurés donc après ça rentre si on fait un carton pour le vin ou un carton pour des infusions ça reste un carton on doit le construire on doit l'imprimer donc sortir le cliché on doit le préparer le livrer donc après c'est la même chose que ce soit pour du vin ou pour des infus c'est pareil Frédéric alors quelques années il faut que tu te remémores comment c'était ça a fait évoluer beaucoup les choses dans l'entreprise nous ça a été une révolution une vraie révolution parce qu'il a fallu qu'on travaille et qu'on fluidifie complètement le flux et les process depuis le fichier jusqu'à la livraison donc on a fait un gros travail interne par rapport à ça on a fait également un gros travail de culture au niveau des équipes parce que quand vous avez un délai de 3, 4, 5 semaines habituellement on est passé à un délai de 3, 4, 5 jours donc c'est une révolution par rapport à tout ça tout ça est rendu possible encore une fois grâce aux technologies que l'on a embarquées et puis dernier point majeur c'est l'accompagnement des clients avant si le dossier est bien préparé avant il part comme une fusée et il ne s'arrête plus par contre s'il n'est pas bien préparé on a des étapes de contrôle à chaque étape de production et c'est là qu'on a des retours donc il y a un vrai gros enjeu là-dessus ce que l'on a remarqué et sachant que nos clients attendent aujourd'hui qu'on ne livre plus en 3, 4, 5 jours mais en 2, 3, 4 jours et puis bientôt en moins Raphaël c'est dans l'autre sens vous parce que vous vous aviez aussi une commercialisation qui était complètement online et vous le disiez maintenant il faut accompagner un peu donc ça a aussi j'imagine changé les choses chez vous ça n'a pas tant changé que ça des choses puisque effectivement tous les contrôles qu'on a à par un sont automatiques donc l'idée c'est au passage de la commande de l'envoi du fichier plutôt donc on a offert un BAT d'habitude le BAT est payant là c'est un BAT donc sans contrôle mais automatique où le client ça lui permet de vérifier ce qu'il a envoyé de voir ça correspond bien au gabarit on a rajouté des nouvelles informations qui n'existaient pas à la base justement avec impact c'est du style le sens de lecture parce qu'on a vu que c'est là où il y a eu le plus d'erreurs donc on a écrit des gros A sur chaque face du packaging pour éviter parce qu'on a vu que ça faisait partie des erreurs numéro 1 et après on fait un contrôle manuel vraiment visuel par le pré-press sur ce produit là et après ça part en prod et à partir du moment où ça part en prod comme tu disais tout à l'heure c'est vrai qu'après ça roule ce qui compte c'est plutôt le contrôle en amont voilà donc après c'est notre ADN finalement on est dans l'automatisation depuis toujours et puisqu'on commençait le packaging de zéro c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de blocage ce qui était le plus compliqué finalement c'était la formation d'apprendre ce métier là alors je parle on n'est pas packager c'est la petite série etc donc c'est pas du tout le même marché on n'est pas des experts mais pour nos 53 modèles on va déjà former toutes les personnes à ces modèles là l'utilisation la gestion du poids parce que finalement on s'est rendu compte que ce qui était important dans le packaging c'était l'utilisation ce qu'on allait faire de ce packaging là donc tout ça on a dû former chaque équipe pour accompagner nos clients et l'expédition ? l'expédition ça n'a pas changé ? l'expédition entre les petites boîtes les plus grosses boîtes les boîtes on les livre collées donc c'est là où on était embêté c'est justement de trouver des solutions pour ne pas que ça on perde de place et qu'on ne les abîme pas non plus pendant l'expédition après en soi c'est vrai qu'on a beaucoup de produits qui sont légers et volumineux donc c'était des problématiques qu'on avait déjà rencontrées donc on n'a pas vraiment été embêté là dessus après c'était voilà on apprenait c'est finalement hyper excitant hyper passionnant c'est d'apprendre un nouveau marché d'aller sur des nouveaux marchés d'essayer de changer un petit peu les choses nous l'idée vraiment c'est de se dire on démocratise le packaging pour faire que nos clients n'aient plus peur de passer du packaging alors pas forcément en ligne mais en tout cas chez nous en ligne alors et je vais terminer peut-être avec Régis parce que on n'a pas trop parlé de personnalisation de finition on était plus dans comment on répondait au marché mais la finition et notamment ce qui est fait chez MGI en termes de finition ça permet c'est la touche finale comment ça s'intègre dans le Web2Pack est-ce que c'est quelque chose qui peut s'automatiser Régis ou est-ce qu'au contraire c'est parce que ça va apporter une touche finale un peu différenciante que vous trouvez des marchés en ce qui concerne la personnalisation et je crois que là-dessus Raphaël est bien placé pour le dire puisqu'ils l'ont forcément expérimenté avec le print effectivement les capacités de personnalisation peuvent être un axe de développement pour revenir un petit peu au début de la discussion quand on parlait numérique pas numérique aujourd'hui on a tout à fait conscience que dans le Web2Pack effectivement on est complètement complémentaire du traditionnel on n'est pas uniquement en numérique on apporte des compléments de possibilités sur l'ennoblissement aujourd'hui il faut savoir que sur les systèmes qu'on peut proposer on a largement dépassé les petites séries on a notamment des installations à l'étranger où les productions sont importantes on atteint des volumes importants donc là on parle plus vraiment de petites séries en tout cas pour l'ennoblissement il est vrai que la personnalisation c'est aussi des nouveaux systèmes là on a sorti récemment une solution pour le carton ondulé justement pour pouvoir faire vraiment de la petite série et de la personnalisation et ça nous paraît être un axe important aussi au vu de nouveaux marchés du e-commerce et des changements de la consommation aussi donc là c'est effectivement plutôt du développement que de la migration qui viendrait d'un autre mode de vente et de production donc oui pour répondre à ta question les deux axes sont quelque chose qui peuvent booster effectivement l'offre qu'on peut apporter et aujourd'hui notre recherche c'est aussi de pouvoir accompagner nos clients vers plus d'automatisation on n'a pas parlé effectivement de nouveaux systèmes qui a été présenté récemment qui est le système AlphaJet qui lui prend en charge de l'impression à la finition du produit et sur lequel le but est effectivement d'amener un maximum d'automatisation puisqu'on sait que notamment dans le domaine du packaging chaque fois qu'on va toucher une feuille effectivement le prix de revient va être impacté donc on a intérêt effectivement à pouvoir nous de notre côté concevoir en fonction des besoins bien entendu du marché des solutions à la fois qui vont permettre de personnaliser mais surtout qui vont permettre d'automatiser et pour terminer est-ce que d'abord vous êtes face à des déceptions par moments de clients et comment vous gérez le client qui reçoit son pack et c'est pas du tout ce qu'il voulait parce que c'est sa faute peut-être mais comment est-ce que ça vous est déjà arrivé jamais ok Frédéric jamais le gars qui reçoit son truc il a prévu de mettre une enclume ça nous arrive ça nous est arrivé ça nous arrive encore c'est aussi l'enjeu de nos équipes qui accompagnent et qui définissent avec le client qui posent un certain nombre de questions qui essaient de détecter des non-dits en tout cas ça fait partie de l'expérience que l'on acquiert on a réglé ça par une action spécifique c'est la la fourniture d'un prototype d'une maquette imprimée ennoblie découpée qui ressemble à la série que le client va recevoir grâce à ça on a réduit à peu près de 98% les insatisfactions et les surprises voilà donc voilà ça c'était vraiment un enjeu important et c'est quelque chose que vous envoyez au client bien sûr ça joue pas sur les délais tu disais 3, 4, 5 jours c'est à l'heure il nous faut on va dire le même temps pour fabriquer une maquette imprimée en obli que pour fabriquer une série de 500, 1000, 2000 exemplaires voilà mais c'est une approche c'est une volonté c'est une stratégie c'est un investissement qu'on réalise mais c'est un investissement vers la satisfaction client d'une part et puis d'autre part ça évite des refabrications des mécontentements donc c'est pour ça que j'appelle pas ça un coût j'appelle vraiment ça ça va non ? oui de la même manière effectivement il y a forcément un prototype avant de partir mais le plus important et c'est là où on a eu aussi des difficultés avec nos commerciaux c'est la qualification du besoin à la base au début effectivement parce que comme vous disiez s'il doit mettre une enclume et qu'on part sur une toute petite cannelure forcément donc c'est ça les problématiques qu'on a pu avoir effectivement étaient une mauvaise qualification du besoin en amont après sur alors si on parle vraiment du web to pack donc des boîtes de e-commerce qui veulent commander pour mettre des livres bon là c'est quand même du standard on a une expérience aujourd'hui et il y a des boîtes qui sont dédiées aux livres dédiées aux vêtements là c'est des qualités standards et on sait qu'on va répondre aux besoins du client Raphaël ? non ? alors c'est pas deux déceptions mais on va dire deux améliorations la première c'est la première c'est une déception quand même c'est qu'effectivement il y a une vraie résistance au passage en ligne quand même du packaging beaucoup d'appels par rapport au nombre de commandes parce qu'il y a un vrai questionnement etc donc on a mis en place un système d'épreuves bon à tirer je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs vous voyez dans le web to print ça n'existe plus où en gros le client il paye 29 euros pour recevoir un exemplaire témoin imprimé et en fait on lui rembourse après lorsqu'il passe une commande si elle est supérieure à 200 euros ça on l'a mis en place justement parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait peur donc c'est vrai qu'on n'est pas il y a encore beaucoup de travail à faire à la fois sur l'ergonomie sur notre site à la fois je pense aussi dans les mentalités pour se dire en tout cas les modèles qu'on propose ne sont pas complexes à faire et après l'autre chose c'est plutôt l'amélioration c'est de regarder toutes les modèles les modèles les configurations qui n'ont pas abouti non pas en commande mais plutôt en erreur c'est-à-dire de comprendre pourquoi une fois t'es un client qui va sur notre page fait une configuration si on lui dit tu ne peux pas la faire parce que la hauteur est supérieure à la largeur ou est-ce que c'est parce que c'est un modèle qui le papier n'est pas le support carton n'est pas compatible avec la boîte par exemple ce genre de choses pour améliorer notre ergonomie et après faire des tutos vidéo parce qu'on aime bien fonctionner aussi avec des vidéos sur Youtube etc. pour justement tout ça rassurer le client et se dire c'est finalement une commande standard chez nous donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus alors j'avais dit qu'on pourrait prendre des questions mais le temps a beaucoup tourné mais vous avez vraiment parlé de tout en toute transparence est-ce qu'il y a une ou deux questions ou une ou zéro non vous êtes satisfait vous avez tout compris vous allez tous vous mettre au web tout pack bon vous allez avoir plein de concurrents bon merci vraiment beaucoup merci Sarah merci messieurs c'était vraiment très intéressant et je pense que ben voilà on est en route non pas vers une nouvelle révolution mais vers une évolution forte de l'emballage et je suis ravi qu'on ait pu parler de tout ça ici à Ceprin merci beaucoup merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501